On commence en bas, en bas, à trois, quatre lignes d'en bas. Quatrième ligne d'en bas. Amar avreya baram ram. Trois personnes peuvent permettre le défaut d'un bechor à un endroit où il n'y a pas de mon bechor, il n'y a pas de plus compétent qu'eux. Il n'y a pas de compétent, il n'y a pas de mon bechor. Donc, c'est trois personnes qui comprennent un peu, mais qui ne sont pas compétents. Ils peuvent aussi le permettre si c'est un défaut clair et évident, comme par exemple aveugle ou une pâte cassée. De même, trois personnes peuvent ouvrir un voeu, le neder, faire un tarat nedarim, à un endroit où il n'y a pas de neder, qui est suffisant pour ouvrir tout seul le neder, pour permettre le neder tout seul. De même, la Gemara reprend. Donc, trois personnes peuvent permettre le défaut d'un bechor à un endroit où il n'y a pas de mon bechor. Mais, la Fouke Mide Rabi Yossi, c'est l'excuse que Rabi Yossi a dit, que toujours il faut un moumkhe. Dans notre Mishnah. De même, Shlosham et Firi Netaneder, le Makom Shein Chacham. Ce qu'on a vu, c'est qu'il faut trois personnes peuvent ouvrir le neder, permettre le neder à un endroit où il n'y a pas de Chacham. La Fouke Mide Rabi Yossi, c'est l'excuse Rabi Yossi d'Altania, qui dit, «Afarat nedarim bechalosa, Rabi Yossi a Omer, echad memchakham. » Le Makom Shein Chacham. Je reprends, «afarat nedarim bechalosa, trois personnes peuvent permettre ouvrir le neder. » Rabi Yossi a Omer, « echad memchakham. » Il faut qu'un d'entre eux soit Chacham. Le Makom Shein Chacham. Ça se rapporte ce qu'on a vu au début. donc en tout cas avant ça on est le mahlokais, selon Rabbi Oudah il faut qu'un des trois soit haham, selon Tanakama il n'y a pas besoin qu'un des trois soit haham et donc justement ce qu'on a dit que trois personnes peuvent ouvrir un éder, ça ne va pas comme Rabbi Oudah qui dit qu'il faut à tout prix qu'il y en ait un haham dans un endroit où on a dit que s'il n'y a pas de haham alors on peut permettre le neder à trois personnes qui est ce haham en question qu'on préfère que ce soit lui qui ouvre le neder même à lui seul donc de quel genre de haham il s'agit un haham comme moi Rabbi Oudah Omer donc à la suite on a vu que selon Rabbi Oudah il faut que parmi les trois personnes il y en ait un qui soit haham plus deux autres simples est-ce que les deux autres peuvent être n'importe qui qui ne s'y connaissent pas du tout il faut qu'ils soient à un certain niveau que quand on leur explique qu'ils comprennent des gens pareils qui ne connaissent pas encore les halachot mais on peut leur expliquer ils peuvent s'associer à un haham pour ouvrir le neder selon Rabbi Oudah Omer il faut toujours qu'il y ait un moumkhe trois personnes même si un des trois est kouen gadol s'il n'est pas moumkhe même s'il est très important ils ne peuvent quand même pas permettre le défaut du béchor qui disent que trois personnes peuvent permettre un défaut évident dans le béchor c'est évident que l'Allah n'est pas comme Rabbi Ossi puisque Rabbi Ossi il discute sur les hahamim qui sont plus nombreux que lui donc l'Allah est comme eux toujours l'Allah est comme les rabbis comme les plus nombreux j'aurais pu croire que Rabbi Ossi il a en général son explication avec lui donc Rabbi Ossi il est toujours bien expliqué toujours on le comprend bien peut-être qu'on devrait dire que l'Allah est comme lui même contre de nombreux hahamim alors la Gemara dit on devrait prouver de cette même ralak où on voit que Rav dit que l'Allah n'est pas comme Rabbi Ossi on devrait prouver de là que ce qu'on a enseigné en haut dans le dach précédent on a dit on ne sait pas si c'est au nom de Rav ou au nom de Shumuel qui disait que trois personnes peuvent permettre le défaut du béchor s'il n'y a pas de moumkhe donc d'ici on devrait prouver que ce qu'on a dit en haut ce n'était pas au nom de Shumuel ce n'était pas pardon au nom de Rav mais au nom de Shumuel donc derrière kamaita que la première même race c'est-à-dire la première ce qu'on a vu au nom de Rav que les deux ont été dites au nom de Rav simplement une halakha a été dite a été sous-entendue de l'autre et donc Rav n'a parlé qu'une seule fois mais quand on a ramené en son nom et bien on a ramené deux fois une fois la halakha n'est pas comme Rabi aussi et un autre hacham a dit au nom de Rav donc il n'a pas dit c'est-à-dire en s'appuyant sur ce qu'il avait entendu que Rav a dit que la halakha n'est pas comme Rabi aussi est venu ce deuxième hacham en disant trois personnes au nom de Rav peuvent permettre le défaut du béchor donc peut-être qu'effectivement les deux choses ont été dites au nom de Rav celui qui a fait la shkita d'un béchor et il s'avère qu'il ne l'a pas montré il n'a pas montré son défaut au hacham il lui a fait la shkita sans défaut sans ou peut-être qu'il avait un défaut mais il n'a pas été montré donc sans le permettre ce que les gens ont mangé de ce béchor là ont mangé il doit quand même leur rembourser ce qu'ils ont payé pour ce béchor est-ce qu'ils n'ont pas mangé il devra enterrer la viande du béchor et leur rendre l'argent qu'ils ont payé de même celui qui a fait la shkita d'une vache et qu'il l'a vendue il s'avère qu'elle était très fa ce que les gens ont mangé ont mangé est-ce qu'ils n'ont pas mangé à eux de lui rendre la viande et lui doit leur rembourser l'argent dans tous les cas aussi bien sur ce qu'ils ont mangé que sur ce qu'ils n'ont pas mangé pourquoi c'est une amende qu'on lui fait pour avoir vendu de la viande interdite si par contre ils n'ont pas mangé la viande ils l'ont vendu à un goï ou ils l'ont jeté au chien ils ne doivent payer pas plus que le prix de la viande très fa ils n'ont pas besoin de payer le prix de la viande cachère et donc c'est au vendeur de leur rembourser la différence entre la viande cachère et la viande pas cachère celui qui vend de la viande à son ami il s'avère que c'est de la viande interdite c'est de la viande de Bechor ou bien qu'il a vendu des fruits et il s'avère qu'ils n'ont pas été prélevés de leur masse ou bien du vin qu'il se trouve du vin de goï interdit ce qui a été mangé a été mangé et leur rendre l'argent il faut faire la différence entre deux genres de Yissour si c'est un aliment interdit à un tel degré que l'homme est dégoûté de ça alors là effectivement il faut lui rendre son argent malgré qu'il a dérangé parce qu'il n'en a pas profité du tout mais si c'est un Yissour dont la personne n'est pas dégoûtée il faut faire la différence dans le prix entre le prix du Yissour et le prix qu'il a reçu et cette différence il faudra la vendre à celui qu'il a acheté voici les aliments interdits dont la personne est dégoûtée de donc de la viande de cadavre ou bien d'une mauvaise ou de teraphot qui avait un problème dans les organes intérieurs ou même extérieurs des fois en tout cas qui ne pouvait pas vivre longtemps tous les insectes voici par contre les aliments interdits dont la personne n'est pas dégoûtée d'eux donc on a déjà les Bechorot qui sont interdits non pas parce que ils ont un problème au contraire parce qu'ils ont été sanctifiés donc la personne n'est pas dégoûtée de cette viande là s'il a déjà mangé il en a profité un peu et donc il ne doit payer le vendeur plutôt ne doit rembourser que la différence entre la viande interdite et la viande permise de même les fruits dont on n'a pas prélevé le masote et le vin interdit aussi demande à Guemara mais pourquoi est-ce que le Bechor quand il interdit il vaut quelque chose qu'est-ce qu'il vaut combien il vaut il vaut rien du tout on ne peut rien dans ça il faut l'enterrer L'acheteur peut dire au vendeur qu'est-ce que je t'ai fait perdre tu n'as rien perdu quand j'ai mangé donc tu dois me rembourser tout l'argent que je te donnais de toute façon tu devais enterrer ce Bechor donc tout l'argent que tu as reçu est en trop tu dois me le rembourser entièrement à 100% réponds la Guemara le Tzikha qui a gagné le Zavine comme Mouma de quoi il s'agit il a vendu le Bechor à l'endroit où il avait un défaut le vendeur dit à l'acheteur si tu ne l'avais pas mangé j'aurais pu le montrer à un Moumche et il m'aurait permis je lui aurais montré le défaut il m'aurait dit effectivement c'est un défaut et donc le Bechor est permis donc ce Bechor là il valait quand même quelque chose malgré qu'il n'a pas encore été permis mais peut-être qu'il serait permis je pouvais encore le montrer au Chacham et il m'aurait peut-être permis comme Rabbi Houda qui pense qu'on peut montrer un défaut même après la Shrita pas comme Rabbi Mir qui dit qu'on ne peut pas donc selon Rabbi Houda effectivement on comprend que le Bechor a de la valeur même avant un Bechor même qui n'a pas été montré au Chacham il a de la valeur Tvelim de même les fruits Tvel dont on n'a pas prélevé les Maasroth évidemment qu'ils ont de la valeur j'aurais pu prélever les Maasroth et les manger tranquillement donc tu devais de toute façon me payer le prix du Tvel qui est le prix de ces fruits là malgré qu'ils soient interdits puisqu'ils ont une solution on peut les réparer on peut les prélever et les permettre de quel vin interdit il s'agit d'un vin interdit dans un mélange de vin permis selon Tanakama donc du vin interdit qui est tombé dans le puits et bien tout le vin qui se trouve là-bas de tout le mélange tout est interdit complètement d'en profiter on ne peut même pas le vendre à un goï tandis que tu peux vendre tout le vin qui se trouve dans ce puits là sauf le prix la valeur du vin interdit qui est interdit d'en profiter aussi donc le reste donc je peux vendre la totalité de ce vin là de ce mélange au prix du vin permis et donc maintenant quand je l'ai donné je l'ai vendu à un juif qui n'avait pas le droit de le boire mais quand même il m'a endommagé en buvant parce que j'avais une solution de le vendre à un goï donc du fait que donc ce vin là avait de la valeur cette valeur là l'acheteur devait me payer et au-delà de ce prix je dois effectivement lui rembourser le vendeur doit rembourser donc à l'acheteur la différence entre le vin interdit le vin du mélange qui pourrait être vendu à un goï et le prix qu'il a payé pour un vin cachère le pari suivant il va nous traiter quels sont les à la chote qu'est-ce qui est considéré comme un défaut alors la mission elle va commencer à passer d'un membre à l'autre pour nous expliquer à chaque fois quels sont les genres de problèmes quels sont les problèmes qui sont considérés comme un défaut et quels sont ceux qui ne sont pas considérés comme un défaut donc on commence par l'oreille voici les défauts sur lesquels on peut faire la chrita du bechor pour lesquels on peut faire la chrita du bechor si son oreille s'est abîmée a manqué dans son lobe mais pas la peau la peau c'est rien du tout ça va se fermer mais si l'oreille elle-même elle s'est blessée ou bien elle était fendue même s'il n'y a pas de manque ou bien niqva melok karoshina ou bien qu'elle a été percée la taille d'un karoshina c'est un certain petit fruit ou bien que son oreille a séché complètement et où yavsha qu'est-ce qu'on appelle séché si on la perce et qu'il n'y a pas de sang qui sort alors c'est un défaut aussi c'est là où on dit qu'elle a trop séché et que c'est un défaut demande Agmara Amai pour quelle raison on ajoute encore des défauts plus que ce que la Torah nous dit pourtant la Torah qu'est-ce qu'elle a dit la Torah n'a cité que qui est celui qui boite veille vert et l'aveugle eux sont considérés comme des défauts mais plus que ça qui dit qui dit qu'on a plus de défauts que cela répond Agmara la Torah ajoutait encore s'il a un défaut donc ça vient ajouter les autres défauts aussi on devrait dire que c'est un klal ou pra c'est-à-dire quand la Torah nous dit un animal qui a un défaut c'est un klal c'est une généralité ensuite on a les détails c'est un détail et quand la Torah nous dit un klal et ensuite un prat et bien on ne retient que les détails donc seuls ces deux défauts là qui sont cités ici dans ce pasouk qui sont celui qui boite et qui est aveugle eux sont considérés comme des défauts mais pas plus que ça répond la Gemara kol mumra chazar ve kalal la Torah elle a terminé le pasouk par encore un klal qui dit kol mumra tout mauvais défaut tout défaut mauvais et bien chazar ve kalal c'est à nouveau une généralité klal ou pra tu klal là la dracha elle est différente donc la dracha elle est klal ou pra tu klal donc on a un klal et ensuite un prat et ensuite un klal donc généralité détail plus généralité il a été donné la dracha elle dit tout ce qui ressemble au détail est inclus dedans donc ma prate me pourra chmoumine chibagaloui ve enane chosrin de même que le détail de celui qui boite et qui est aveugle ce sont des défauts qui sont découverts ve enane chosrin et qui ne se guérissent pas afkol mumine chibagaloui de même tout défaut visible ve enane chosrin et qui ne se répare pas qui ne guérit pas tout ça ça sera un défaut demande la gamara qui dit comme ça on devrait dire que de même que le détail sont des défauts qui sont bagaloui ils sont visibles et le membre il ne peut plus faire son travail comme l'oeil qui a été aveuglé ou bien si les boiteux ne peuvent pas marcher normalement ve enane et qui ne se guérit pas non plus afkol mumine chibagaloui ou botalim larto ve no chosrin de même on ajoutera de là tout défaut qu'il y a trois points communs avec eux premièrement qu'il est visible deuxièmement pas que visible begaloui il est découvert deuxièmement botalim larto qui ne peut plus continuer son travail et troisièmement ve ino chosrin qui ne guérit pas à la maintenant hors de notre mission on n'a pas dit comme ça on a dit dès que l'oreille était abîmée et bien si l'oreille elle-même elle était touchée elle était abîmée alors même s'il continue à entendre mais puisque c'est un défaut qui est découvert dévoilé et qui ne va pas guérir c'est un défaut de la Torah qui dit d'inclure ce cas-là aussi répond la Gemara quand la Torah elle termine le Pesuk par tout mauvais défaut ça vient inclure c'est pas qu'un clal c'est pas qu'une généralité c'est un riboui ça vient inclure inclure plus que ce qu'on aurait dit en général et donc on inclut de là même s'il n'est pas botalim larto même si l'oreille va continuer à entendre le travail de l'oreille ne va pas s'arrêter malgré tout c'est considéré un défaut du moment que c'est dévoilé et que ça ne va pas guérir si c'est comme ça alors on a qu'à inclure aussi même des défauts qui sont dans des endroits cachés à la maintenant or on a dit dans la Mishnah suivante les gencives extérieures si elles se sont abîmées ou fendues et les intérieurs les gencives intérieures qui sont plus cachées chez Neikru si elles ont été complètement déracinées retirent entièrement c'est là où c'est considéré comme un défaut on tourne la page Neikru in Nisgemu Venigmemulo donc on voit de là que c'est que si les gencives intérieures ont été complètement retirées c'est là où elles manquent complètement c'est là où on dit que c'est un défaut mais si elles se sont abîmées ou fendues c'est pas un défaut pourquoi ? parce que c'est pas dévoilé c'est caché mais qui dit ne pas inclure un défaut caché aussi répond Agumara Beina Mumra Veleka c'est vrai que l'autre est venu inclure en disant Kol Mumra tout mauvais défaut mais ça ça ne s'appelle pas un mauvais défaut un mauvais défaut c'est que s'il est visible et que son apparence est désagréable mais là où c'est caché et qu'on le voit à peine si ça n'a été que fendu dans les gencives intérieures et bien son apparence n'a pas été touchée n'a pas vraiment n'a pas vraiment été touchée par ça c'est que si ces gencives sont complètement sont complètement partis c'est là où vraiment quand il veut ouvrir sa bouche bien comme il faut pour crier là on verra très clairement qu'il a un grand problème et là ça s'appelle un défaut un mauvais défaut parce que ça le rend moche vraiment il est mal vu de cette manière là et donc c'est là ce qui s'appelle un défaut c'est ça ce que la Torah est venue inclure donc Beina Mumra Veleka la Torah a demandé a dit qu'il faut un mauvais défaut ça ça ne s'appelle pas un mauvais défaut il y a qui demande Agmaraz c'est comme ça Moum Over Nami alors même un défaut qui est guéri on devrait dire puisque tu dis que la Torah est venue inclure alors peut-être que même un défaut qui peut guérir la Torah l'a inclus qu'il est aussi qu'il est aussi un Vechor permis puisqu'il a un défaut pareil même si ça peut guérir à la maintenant or on a dit mais pas si il s'est déchiré la peau puisque ça peut se guérir donc la Torah ne l'a pas permis pour ça répond Agmaraz Moum Over Tsevara c'est une Tsevara de ne pas compter sur un défaut qui va guérir ne pas le considérer comme un défaut Hashtag il faudrait que le parking on ne l'avait si déjà on ne peut pas le racheter de cette manière là Mishrat Tsharti tu veux vraiment lui faire la Shrita le permettre si un défaut qui peut guérir n'est pas considéré comme un défaut pour permettre le rachat d'un Korban qui est un défaut pareil Talbachomer qu'on ne peut pas faire la Shrita d'un Vechor pour ce défaut là Détagne et d'où je sais que je ne peux pas le racheter sachant qu'un Korban qui n'a pas de défaut ne peut pas le racheter un Korban qui a un défaut on peut le racheter on le rachète un défaut par contre qui peut guérir est insuffisant on ne le rachète pas qui dit ça ? Détagne parce que la Braithé elle nous dit le passé qui dit si a été sanctifié un animal impur duquel on ne prend pas un Korban pour Hachem qu'est-ce que cet animal impur ce n'est pas un animal impur il s'agit d'un animal pur simplement il a un défaut il est impur pour le Mitzbeach il n'est pas seul pour le Mitzbeach et c'est sur ça que la Torah dit tu peux le racheter tu le rachètes et donc on voit de là qu'un animal qui a un défaut il est racheté maintenant la Braithé elle continue on n'a pas encore trouvé ce qu'on cherchait dans la Braithé on va y arriver entre temps la Braithé elle continue elle dit tu dis que le Patsuk parle d'un animal qui a un défaut et que sur lui la Torah dit de le racheter peut-être qu'il s'agit vraiment d'un animal impur d'un âne celui qui a sanctifié un âne il vient de racheter qui dit qu'on peut racheter celui qui a sanctifié une vache qui a un défaut répond la Braithé quand la Torah nous dit par ailleurs un animal impur donc on a un autre Patsuk pour ça on a déjà un Patsuk qui parle d'un animal impur pour quelle raison comment est-ce que j'accomplis l'autre Patsuk qui dit une deuxième fois quand le Patsuk qui continue en fait il se répète un peu puisque le Patsuk qui dit un animal impur duquel on ne prend pas de corban pourquoi la Torah elle se répète alors justement des mots on apprend ça va nous apprendre qu'un animal qui a un défaut lui aussi peut être racheté et là enfin on arrive à se rechercher j'aurais pu croire qu'on peut le racheter même pour un défaut qui peut guérir un animal qui a un défaut duquel on ne sacrifiera pas un corban pour Hachem il s'agit d'une bête qui n'est pas du tout sacrifiée à exclure le défaut l'animal qui a un défaut qui va guérir qui aujourd'hui n'est pas sacrifié mais demain lui lui ne peut pas être racheté donc on revient à notre Calvachomer alors si les gens ne le rachètent pas Calvachomer qu'on ne peut pas faire la chrisa d'un bechor pour un défaut pareil qui peut guérir deuxième réponse dit l'agmara si vraiment tu viens permettre le bechor quand il a même un défaut qui peut guérir pour quelle raison la Torah elle a quand même écrit après tout c'est vrai qu'on inclut même tous les autres défauts mais après tout il ne faut pas oublier que la Torah nous a dit c'est un animal qui boit ou bien qui est aveugle donc ce sont des défauts qui ne peuvent pas guérir des défauts qui ne peuvent pas guérir c'est justement pour nous apprendre que malgré qu'on va inclure encore bien d'autres défauts mais à condition qu'ils ne peuvent pas être guéris s'ils peuvent être guéris ils ne sont pas inclus par cette halakha peut-être que Pissar c'est même plus grave que Boiteux peut-être que Pissar c'est quelqu'un qui ne peut pas marcher du tout donc en tout cas c'est quelque chose qui ne peut pas se guérir et de là on apprend de même pour tous les défauts qui ne peuvent pas être guéris si c'est un moum au vert un défaut qui va passer et bien il est insuffisant pour faire la Shrita du Bechor pour ce défaut on a vu ensuite dans la Mishnah si l'oreille était fendue même si elle n'a pas de manque c'est un défaut la fente n'importe quelle taille est un défaut aussi bien si c'était fait par un homme que du ciel est-ce que ça veut dire que que la fente si elle était faite de nature par le ciel et bien c'est pas un défaut puisque tu ne dis ça qu'à propos de la guima du manque et là répond la guimara c'est la coupe guima il faut comprendre la braïta autrement et la fente et le manque les deux aussi bien s'ils sont arrivés de nature que s'ils sont arrivés par un homme sont un défaut combien il le manque si quand on passe l'ongle dessus il s'arrête là-bas c'est déjà un défaut donc il faut faire il faut le vérifier comme ce qu'on vérifie un couteau de Shrita donc on a vu ici elle a été percée là une certaine taille d'un certain fruit qui s'appelle combien doit être le trou de l'oreille pour permettre le bekhor la taille d'un fruit qui s'appelle le bekhor qu'est-ce qui s'appelle une oreille qui a séché si elle est percée qu'elle ne sort pas de sang même une goutte de sang si ça veut dire qu'elle s'est frite c'est là ce qu'on appelle une oreille qui a séché on a une autre sur celle-là qui dit leurs paroles de la machlokette et de tanaïm sont proches d'être égales donc il n'y a presque pas de différence entre les deux tanaïm et la guimara explique de quoi il s'agit les paroles de qui s'il s'agit de la première machlokette à propos du trou dans l'oreille est-ce que cette aïe c'est comme le fruit d'une karoshina ou comme une lentille et c'est sur ça qu'on a dit qu'ils sont très proches l'un de l'autre tout va ika c'est pas vrai il y a une grande différence entre les deux elle a des tanaïm et la guimara donc la guimara dit non la machlokette elle se rapporte entre tanaïm et la guimara et la guimara c'est la deuxième machlokette la guimara demande s'il s'agit de la deuxième machlokette à propos de l'oreille qui a séché il y a une grande différence entre une oreille qui ne sort pas de sang et une oreille qui commence à s'effriter elle reprend la guimara dit non il s'agit de la première machlokette c'est elle qui c'est là où les tanaïm sont très proches l'un de l'autre c'est des tanaïm et la guimara entre tanakama qui a dit lentille et tanakama qui a dit il n'y a pas une grande différence la guimara elle est due de là comme une lentille c'est un défaut moins que ça plus petit que ça c'est pas un défaut verramini or on a une contradiction sur ça d'une autre braïta et là on va rentrer dans les détails d'une autre braïta il s'agit d'un 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 un esclave juif un serviteur juif qui a été acheté par un juif et qui doit travailler six ans et ensuite se libérer et qui veut rester plus que six ans encore chez son maître et la Torah elle dit il faut lui percer l'oreille il faut lui percer l'oreille s'il veut rester plus que six ans chez son maître c'est pas bien il devrait se libérer il devrait sortir de chez son maître s'il veut quand même rester et bien on doit lui percer l'oreille et il restera chez son patron jusqu'au yovel jusqu'à la cinquantième année et là-bas la Torah dit de quelle manière on lui perce l'oreille marthea marthea c'est un certain outil qui s'appelle marthea c'est de cette manière là que on lui perce l'oreille en est la marthea minain et rabot d'où je sais inclure même d'autres outils pour lui percer l'oreille comme par exemple Hassol alors Hassidi c'est une broche ve'a Syrah c'est une épine ve'a Marat une aiguille ve'a Makdéach Makdéach c'est 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 un outil aussi qui servait à faire des trous ve'a Martev c'est un stylo qui est gravé d'où je sais qu'avec toutes ces choses là je peux lui percer l'oreille aussi tout le monde avec la carte toute chose qui peut être prise dans la main la Torah tu prendras n'importe quelle chose qui est prise dans la main est convenable pour lui faire le trou dit dans la Torah dit de même que le martev c'est un outil en métal de la même manière tout ce qui est en métal tu peux t'en servir pour lui percer l'oreille mais pas ce qui est en bois donc pas les épines les broches etc ça non et sur sept breit le siff la suite de la breit le siff le siff le siff le siff le siff On ne lui perce l'oreille, on ne lui perce l'oreille que Bemilat, c'est-à-dire l'oreille elle-même. On n'a pas le droit, selon Chachamim, de percer l'oreille d'un Eved Ivri, s'il est Kohen, donc serviteur Kohen. Il peut ne pas faire ça, il va lui faire un défaut. Et si tu dis qu'on lui perce le lobe de l'oreille, alors, pour quelle raison il devient Bemilat, ça ne s'appelle pas un défaut, ça va se fermer, ça va se guérir. Donc il faut dire à la hauteur de l'oreille, en haut de l'oreille, là où ça ne guérit pas, et c'est là où vraiment le Kohen risque de devenir Bemilat. Ça lui ferait un défaut, et donc c'est là-bas, effectivement, que pour un Kohen, on ne le fait pas, mais pour un autre, on fait oui. Donc qu'est-ce qu'on apprend de tout ça ? Pour quelles raisons on a ramené tout ça ? Tout ça, c'est pour objecter à ce qu'on a vu en haut, qu'au moins d'une lentille, ça ne s'appelle pas un trou dans l'oreille. Ça s'appelle, or, le trou de l'oreille, qui est considéré comme un défaut, pour le Bemilat, on a dit qu'il est minimum comme une lentille. Or, ici, on voit que pour un Kohen, même plus petit qu'une lentille, même un petit trou, c'est déjà un défaut. Donc ça contredit un peu ce qu'on a vu en haut. Il y a plusieurs degrés de psoul. D'abord, un petit trou, c'est un psoul déjà, donc il n'est pas saoul. Si c'est un Kohen, il ne peut plus travailler au Batamikdash. Si c'est un Korban, il ne peut plus être sacrifié au Batamikdash. Mais de là à permettre le Bemilat, en disant, voilà, il a un défaut, il a un petit trou, non, ça c'est trop. C'est trop, trop, c'est trop permis. Il faut qu'il ait au moins un trou d'une taille, d'une lentille. Maï Karoshina, qu'est-ce que c'est que la Karoshina ? Amaravshravya Hinda. Hinda, c'est un certain fruit qui était donné aux bêtes à manger et qui était connu chez eux. Et donc ça, c'est la Karoshina en question, qui est selon Tanakama la taille du trou dans l'oreille. Bami ne raboshai meravuna. Meravuna raba. Raboshai al-mode au grand ravuna. Karoshina nikhnesset yotar, Karoshina au-medet. Est-ce qu'il faut que ce fruit-là, ce Karoshina-là, il puisse rentrer et sortir facilement, donc c'est un trou un peu plus grand, ou bien même si ça peut rentrer tout juste et que ça ne bouge pas de là-bas, du trou de l'oreille, ça s'appelle déjà un défaut. Amar lozula shamati. Je n'ai pas entendu clairement de réponse à ta question, mais par contre j'ai une réponse, j'ai entendu autre chose qui pourrait nous servir aussi à ta question. Karoshina nikhnesset yotar, j'ai entendu une autre halakha qui pourrait, qui ressemble à celle-là. Ashidrava gulgolet sheikhasru. Ashidrava, il s'agit d'une tomate mette et là-bas, il y a une tomate oel, c'est-à-dire la tomate qui sort du mort et qui se propasse dans toute la tendre, dans toute la pièce. Là-bas, on dit que même le crâne, ou bien la colonne vertébrale, Ashidrava gulgolet, donc les deux, Ashidrava gulgolet, font la tomate dans toute la pièce. Maintenant, si sheikhasru, s'il y a un manque dans ces oeufs-là, alors il n'y a pas de tomate dans toute la pièce. C'est vrai que celui qui touche ou qui porte, il est amé, mais dans la pièce, il n'y a pas de tomate. Combien de manques dans la colonne vertébrale pour qu'il n'y ait pas de tomate dans la pièce ? Selon Batchamaï, c'est que s'il manque deux vertèbres, même une vertèbre, c'est suffisant pour dire que si ça manque, il n'y a plus de tomate dans la pièce. Et dans le crâne, un trou de la taille d'un macder, donc d'une perceuse, Selon Batchalaï, c'est que si le trou est tellement grand que s'il était retiré d'un vivant, il a manqué d'un homme vivant et il va mourir à cause de ce manque-là, c'est qu'un manque pareil qui fait qu'il n'y aura pas de tomate dans la pièce. On a dit, si c'est retiré du vivant, il va mourir, c'est un manque suffisant pour qu'il n'y ait pas de tomate dans la pièce. Mais de quelle taille il s'agit pratiquement ? Comme une pièce d'un sela, une pièce de monnaie d'un sela. Rav Sapra dit, c'est une alakha qui a été dite au nom d'Amouraïm. Ainsi Shmuel a dit. Et selon Rav Shmuel Bar-Youda, c'est une braïta qui dit que le trou est d'une taille d'un sela. Donc, c'est une braïta qui lui a répondu. Ve Simaner, le Siman pour se rappeler que selon Rav Shmuel Bar-Youda, c'est une braïta. Tani Rav Shmuel Bar-Youda, c'est qu'en général on trouve dans le chasse que Rav Shmuel Bar-Youda, il enseigne des braïtos. Donc, ça va nous servir ici aussi en tant que Siman pour se rappeler que selon Rav Shmuel Bar-Youda, c'était une braïta, et non pas une alakha au nom d'Amouraïm. Ve Amarle, donc reprenons. Donc, la réponse, elle était finalement un sela, soit une braïta, soit une memra d'Amouraïm, mais en tout cas, la taille, c'est la taille, la taille du trou, c'est la taille d'une pièce d'un sela. Ve Amarle, une kène, un citat de vrai, Bet Shmuel, il dirait Bet Shmuel Lechad. Si c'est comme ça que c'est un sela, alors Bet Shmuel, Bet Shmuel, son égo, il n'y a plus de différence entre l'un et l'autre. Parce que Bet Shmuel, qu'est-ce qu'ils ont dit, Bet Shmuel ? Bet Shmuel, ils ont dit, le trou d'une terceuse. Bet Shmuel, ils disent un sela. Donc, apparemment, la Gemara comprend que c'est la même taille. Et la Gemara le prouve que c'est la même taille. Mais or, une fenêtre, qui n'a pas été faite par un homme, il s'agit d'un mur qui s'est cassé un peu au milieu, il y a une fenêtre qui a été faite là-bas. Et donc, il faut savoir est-ce que cette fenêtre, elle fait passer la Touma des deux côtés du mur, d'un côté à l'autre, oui ou non. La taille de cette fenêtre-là, pour faire passer la Touma, il faut qu'elle fasse comme un point, un grand point. C'est le point d'un homme qui était très grand qui s'appelait Ben Abtiach et qu'il avait un grand point. Et c'est ça, la taille de la fenêtre en question qui peut faire passer la Touma d'un côté à l'autre. C'est la taille d'un homme, d'une grande tête d'un homme. Par contre, si le trou a été fait par un homme, le trou dans le mur n'a pas été fait de soi, mais il a été fait par un homme. Ce trou-là, on l'a évalué, on dit qu'il s'agit d'un trou de la taille d'une grande perceuse, des chambres, des pièces du Bet Amigdash, qui est comme une pièce de monnaie qui s'appelle Pundion, italien, ou que c'est la Neronite, ou bien comme une pièce de monnaie d'un Sela, Neronite, c'est le nom d'un roi romain. Veillez-no, Kimlo ne kevchel ol, et ce trou-là, c'est le trou qu'on met dans le jug sur le taureau. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici ? Que la taille d'un Makdach, d'une perceuse et d'un Sela, c'est la même taille. On l'a dit clairement ici. Ici, dans la dernière ligne du Jidaf, on l'a dit clairement, Kimlo Makdach, Cheu, etc., qu'est-ce que c'est là ? Donc c'est la même taille. Donc si Bet Shamaïdiz, Kimlo Makdach, et Bet Ilaïdiz, Bet Ilaïdiz, Cheinataï Menachah et Biamout, c'est-à-dire dès qu'il sera retiré du vivant, il va mourir, et qu'on dit qu'il s'agit d'un Sela, donc il se trouve que Bet Shamaïd, Bet Ilaïdiz, c'est la même chose. C'est quoi la Makdach ? Ishtik. Alors il s'est tu. La question était une forte question. Et donc, et donc, il s'est tu. Rav Tachlifa Baraboudimi, qui a dit ça, qui a dit que c'est comme un Sela, il s'est tu. Et le Rav Kizla lui a dit, peut-être que la différence entre Bet Shamaïd, et Bet Ilaïd, elle est une petite différence. Shema, donc on a commencé le taf la maîtresse, on est déjà à la deuxième ligne, Shema Makdach, et le Rav Kizla lui a dit, peut-être que quand on a dit Kimlo Makdach, selon Bet Shamaïd, ça veut dire largement comme un Makdach, c'est pour que la perceuse puisse rentrer, sortir facilement. Donc c'est le Makdach, Vechi Sumo, est-ce qu'il le bloque ? Donc si ça a été retiré du crâne, ça a plus le blocage, donc ce qui frotte la perceuse, si ça aussi, le frottement aussi a été retiré, c'est là où il n'y a plus de Touma. Tandis que selon Bet Hillel, alors c'est la pile, c'est comme exactement la pièce d'un Sela. Et Rav Tachlifa, en entendant sa différence entre Bet Shamaïd, il lui a dit, ne dit pas peut-être que c'est ça la différence entre Bet Shamaïd et Bet Hillel, et la vadaï, mais c'est vadaï, il est clair que c'est ça la makhloquette entre eux, donc le blocage de la perceuse, qui a été aussi retiré, et que donc, selon Bet Shamaïd, il faut que ça aussi, ça manque, selon Bet Hillel, non. Et on peut s'appuyer sur cette réponse-là, qui est Rizki Aviyakash, comme ce qu'on verra dans la daft suivante, comme Rizki Aviyakash, qui s'est appuyé sur son témoignage, et qu'il a dit des choses très claires sur lesquelles on pouvait s'appuyer, ici aussi, cette réponse-là, elle est suffisamment forte pour qu'on puisse, s'appuyer dessus, donc finalement, on est en train de dire, que la makhloquette entre Bet Shamaïd, elle est à savoir, est-ce que quand on évalue, quand on dit que le trou, il est grand comme un makhdehach, ça veut dire un makhdehach, pour qu'il puisse rentrer et sortir, ou bien un makhdehach pile, ça c'est la makhloquette entre Bet Shamaïd, et c'est ce que la Gemara, tout ça c'est pour nous dire, c'est pour revenir à ce qu'on avait demandé en haut, quand on a dit le trou dans l'oreille, comme une karjina, est-ce que c'est pile comme une karjina, ou pour qu'elle puisse rentrer et sortir facilement et largement, justement, alors il a dit, je n'ai pas de réponse, ça je n'ai pas entendu, mais j'ai entendu une question qui ressemblait à ça, à savoir qu'effectivement, cette question-là, à savoir, est-ce que c'est largement une karjina, ou pile, comme ici, on demande, est-ce que c'est largement une karjina, ou pile une karjina, là-bas aussi, on a posé la même question, on en a fait une makhloquette entre Bet Shamaïd, et Bet Ileil. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501